La famille Cochon atteint un enfant. L'enfant va s'appeler Zigouigoui, un petit cochonné. Une grenouille qui passait par là et qui n'était pas très contente tape dans l'œuf. L'œuf roule, 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 roule jusqu'à devant une maison. La maison appartenait à Monsieur Coincoin disparu. Monsieur Coincoin disparu découvre l'œuf et pense qu'il l'a fait tomber en revenant du marché. Il le prend et il le remet dans son panier. Et tous les poussins éclorent et l'œuf, au lieu d'un poussin, il a ramassé un cochon. Tu ressembles à une patate toute pourrie. Dis-moi, tu ne seras jamais volé. Tu n'es pas jaune, tu n'as pas d'aile. Et il a pris un ballon et il a commencé à voler. Buvons un verre, allons pêcher. Pas une guerre ne pourra durer. Lorsque la pierre et l'amitié et la musique nous feront chanter. Tu es vos dieux, à tout jamais. Sous aucune croix, l'amoureuse se plaît. Ce sont mes hommes, pas les curés qui vont pousser. Elle s'est dit, je vais l'emmener à la SPA et elle trouvait qu'il était très moche. Bonjour, je suis la patronne de la SPA et je trouve que cet animal est très moche. Peut-être que c'est un cheval qui a une bosse sur la tête. Tiens, ça me dit quelque chose. J'ai vu une affiche que Blainville-sur-Orne-Équitation avait besoin d'un cheval pour faire un nouveau numéro. Une fois arrivé au centre d'équitation, le petit cochon a un petit peu peur. Et vu que le petit cochon avait des toutes petites pattes, il n'y arrivait pas trop. Et quelqu'un est venu et c'était une petite chenille. Si tu veux, moi je peux t'aider. On pourrait faire le numéro. Tous les deux. Le cochon et la chenille faisaient un très bon duo. Un mois plus tard, ils font un spectacle avec une chenille. Et c'est un grand succès. Il y a eu plein de monde qui est venu à ce spectacle. Et quelle surprise dans le public, il y avait la famille du petit cochon. Le cochon était très heureux de voir sa famille. Et il y a mis de toutes ses forces pour le spectacle. Je voulais planter un orangé, là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté.